Yo l'équipe ! Ça dit quoi les gars ? Ça dit quoi le chat ? Aïe 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 on est en fin de retour On est en fin de retour J'ai récupéré ma chaîne Youtube J'ai récupéré ma chaîne Youtube Je peux relive Oh la 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 les catastrophes Y'a eu que des galères Attendez je fais une story histoire de dire qu'on est en live Ça y est les gars on est en stream On est en stream c'est parti c'est sur Youtube C'est maintenant regardez la team notif qui est en train d'arriver On vous attend c'est faux Je vous attends pas donc dépêchez vous On va déjà commencer à jouer là Yo les gars ça dit quoi le chat ? Ça dit quoi ? Yo les BG Wesh les BG ça dit quoi ? Ça dit quoi les gars Attendez carrément je me lève pour introduire ce live Parce que je suis enfant J'ai envie de me lever J'ai envie de me lever c'est tout frère Yo salut mec Ça dit quoi le chat le retour ? Le retour ! Pourquoi il avait perdu sa chaîne ? Les gars Les gars les gars Faut qu'on fasse une mise au point de tout ce qui s'est passé Parce que là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout suivi Qui n'ont pas tout compris Y'a eu que des galères Je ressors de vraiment 3 jours de galères 3 jours de galères En vrai En vrai c'est trop C'est trop C'est à dire que J'ai eu un hack Et après j'ai perdu ma chaîne YouTube Frère Frère Carrément Carrément Après mon hack J'étais en mode Ouais j'ai récupéré ma chaîne YouTube et tout 2 jours plus tard Plus de chaîne YouTube Il avait perdu sa chaîne Yo t'as récupéré ta chaîne J'ai récupéré ma chaîne Victoire J'ai récupéré ma chaîne Non mais les gars Je vais quand même vous expliquer Pour tous ceux qui savent pas là Exactement ce qui s'est passé Explique C'est vrai C'est vraiment vrai ce que tu dis Oui les gars C'est vraiment vrai Y'a eu que des galères Wesh Elon Musk Non les gars C'est plus la chaîne d'Elon Musk C'est ma chaîne J'ai récupéré ma chaîne Ce n'est plus la chaîne d'Elon Musk Arrêtez Arrêtez Tous ceux qui se sont abonnés Parce que c'était Elon Musk Là vous pouvez vous désabonner C'est foutu C'est fini Non mais les gars En vrai Pour tous ceux qui n'ont pas suivi Exactement Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Y'a eu que des galères En gros Y'a à la base Tout commence Y'a 3 jours Y'a 3 jours Euh Voilà moi je me lève Il est peut-être 10h du matin Je me lève et tout Tranquille Tout se passe bien Je vais prendre mon petit déjeuner C'est faux Parce que moi je prends jamais De petit déjeuner le matin Bref Donc voilà Je suis dans mon lit Je swipe sur tiktok Et tout Je suis dans mon lit Je swipe sur tiktok Tu vois Et d'un coup J'ai une notif J'ai une notif twitter Qui dit Wesh Michou Il s'est passé quoi avec ta chaîne Tu t'es fait hacker Je suis en mode Mais qu'est-ce qu'il me raconte Lui Enfin Tu vois moi je me dis Bon c'est un mec Il me raconte n'importe quoi Je vais sur youtube Et tout Bam bam Je vois Déjà Je vais sur youtube Sur mon tel Et quand tu vas sur youtube Là t'as un petit logo Là Là il y a le petit logo De ta chaîne Ici en haut Et ben je vois Le logo de ma chaîne Et je vois C'est un espèce de T Genre le logo Tesla Et là je me dis Oula Et là je me dis Je me dis Oula Il dit peut-être pas de la merde Je clique sur ma chaîne Et je vois Elle s'appelle Tesla Entre parenthèses Live Le mec il a changé le logo C'est le logo Tesla Il a changé la bannière C'est genre La bannière c'était genre Elon Musk Avec écrit Tesla Crypto monnaie Tout ça Et tout machin Et j'étais en live Sur ma chaîne youtube Carrément j'étais en live J'étais dans mon lit En train de web sur tiktok Mais en même temps J'étais en live Vlatipa Je clique sur le live Je me dis Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel et tout Le pire c'est que du coup J'avais encore accès A ma chaîne youtube Ca veut dire que Je m'étais fait hack Mais j'avais accès A ma chaîne youtube Et tout Déjà Direct Premier réflexe J'ai changé mon mot de passe J'ai vu ça J'ai vu qu'il y avait Un live sur ma chaîne youtube Et tout Avant même de regarder C'était quoi J'ai changé mon mot de passe Je me suis dit Attends c'est quoi ce bordel Hop je change mon mot de passe Et tout machin Et j'ai changé mon mot de passe Mais Ca a rien changé J'ai changé mon mot de passe Mon mot de passe N'avait pas changé J'ai changé mon mot de passe Il y avait toujours un live Sur ma chaîne youtube Et tout machin Bref Je me dis Bon c'est quoi ce live Je regarde Je clique sur le live Le live Vlatipa C'est Elon Musk Il est au calme Non mais il est au calme Sur ma chaîne En mode Ouais machin Crypto monnaie Tout ça Tesla et tout Enfin bref Je sais même pas ce qu'il a raconté En vrai je comprends pas l'anglais Mais frère 10h du matin Il y avait Elon Musk Il était en live sur ma chaîne youtube Et tout J'ai pas compris Bon évidemment Sachez qu'il y en a Qui ont vraiment cru Que je me suis fait hack Par Elon Musk T'as du stressé Bah forcément les gars Forcément Moi je me réveille Et gros Ma chaîne youtube Je l'ai depuis Je l'ai depuis Depuis 6 ans Depuis Ca fait quand même temps Que j'ai ma chaîne youtube Je l'ai créé quand Je crois que je l'ai créé Le 22 avril 2015 Michou Non ou le 8 mars Non 8 mars 2015 Je crois Ah non 22 février Ok je suis vraiment une merde Active depuis le 22 février 2015 T'imagines Ca fait 7 ans mec Mec 7 ans Mais wesh La chaîne youtube Elle est limite plus vieille Que moi Mais comment c'est possible 7 ans Oh ça je suis vieux Frère je suis vieux De ouf 7 ans Mais ouais Ca fait Imagine Ca fait 7 ans Que j'ai ma chaîne youtube Que Toutes les semaines Je poste Une à deux vidéos Tu vois Tu imagines Tu imagines le travail Que c'est ma chaîne youtube Tu imagines Toute Toute mon âme J'ai tout donné Dans ma chaîne youtube Tu vois Et là tu te réveilles un matin Et tu te rends compte Que Elle s'appelle plus Michou Il y a un autre mec Qui contrôle la chaîne youtube En fait c'est ça Il y avait un autre mec Qui avait Contrôle Le contrôle de ma chaîne Mec c'est hyper perturbant C'est hyper perturbant Hyper perturbant Non mais en vrai J'étais hyper stressé Logique Mais Mais ouais Je tiens à préciser quand même Sachez que Il y en a qui ont cru Que je m'étais vraiment fait hacker Par Elon Musk Mais Ca m'étonnerait Ca m'étonnerait Je sais pas exactement C'est qui Qui m'a hacké C'est quoi Mais En fait En fait oui C'est vrai que je comprends pas Parce que je me suis fait hacker Mais en fait Le hack faisait une espèce de pub Pour Tesla Je me dis C'est illogique C'est comme si Je m'étais fait hacker par Tesla En fait Genre c'est comme si Je me fais hacker par Tesla Et Tesla ils en profitent Pour se faire de la pub C'est illogique Mais en fait je pense que J'ai pas trop regardé Exactement c'est quoi Mais je pense que Ca devait être de l'arnaque En gros Le mec il avait renommé La chaîne Tesla Pour que les gens ils se disent Tesla C'est un truc de confiance Et en fait dans la description Il y avait un lien Sauf que le lien C'était une putain d'arnaque Et tout un truc comme ça Donc déjà je tiens à m'excuser Si il y a des gens Qui se sont fait arnaquer A cause de ça Ca m'étonnerait Parce que logiquement Si juste tu cliquais sur ma chaîne Il y avait encore mes vidéos Donc tu te dis C'est bizarre En plus Logiquement vous étiez pas Abonné à une chaîne Tesla Donc d'ailleurs J'ai perdu 30 000 abonnés Parce que forcément Les gens ils ont eu la notif du live Ils se sont dit Bah c'est quoi ce live de merde là Tesla Je suis pas abonné à Tesla Bah je me désabonne J'ai perdu 30 000 abonnés J'avais trop le seum Mais ouais Mais le pire C'est que du coup Moi je vois ça Je change mon mot de passe Ensuite Je vais dans Je vais sur ma chaîne YouTube Et tout Je vois le live Regardez Par exemple là Là il y a mon écran Avec mon live d'aujourd'hui Parce que là je suis en live Et là il y a un bouton Arrêter la diffusion Donc là moi je vois ça Là il y a le live Tesla Et là il y a arrêter la diffusion Bah je me dis Ok Hop Arrêter la diffusion Et tout Je coupe le live Le live il se coupe Magnifique Je change Quand tu stream Il y a une clé de stream Du coup je change la clé de stream Parce qu'en gros Si quelqu'un a ma clé de stream Il peut live sur ma chaîne YouTube Sans être connecté à ma chaîne YouTube Genre j'ai un espèce de code Si je vous le donne Tu le mets dans OBS Tu live Et bah tu seras en live sur ma chaîne YouTube Sans pour autant être connecté à ma chaîne Tu vois Donc je change tout et tout machin Et là 5 minutes après Il y a un nouveau live qui se relance Alors que j'ai changé tous mes mots de passe et tout Je me dis mais attends C'est trop chelou C'est pas possible J'ai changé mes mots de passe En plus logiquement Moi je suis sécurisé Si quelqu'un Même si quelqu'un a mon mot de passe Et qu'il essaye de se connecter à ma chaîne Je reçois un message Et je dois valider avec le message Donc j'aurais vu J'aurais vu qu'il y a un mec Qui a essayé de se connecter Et j'aurais mis non Et là je me rappelais pas avoir eu De message comme ça Ou quoi que ce soit Et en fait Du coup en parallèle Forcément je contacte YouTube Je dis ouais les gars Faut m'aider Je suis en train de perdre ma chaîne YouTube Je me suis fait hack et tout machin Euh Du coup alors YouTube ils étaient au courant Forcément Je les ai mis au courant Ils étaient au courant Que Je m'étais fait hack Par un truc Tesla Machin Crypto monnaie Je sais pas quoi Donc ils étaient Ils étaient clairement au courant YouTube Ce que je vous dis c'est important Ce que je vous dis c'est important Euh Mais du coup voilà Ils se mettent sur le coup et tout Ils me disent Ouais t'inquiète Normalement d'ici 20 minutes Ça devrait être réglé machin Et en fait Ils me rappellent 20 minutes après Et en fait le problème Il venait d'où ? Il venait de Un de mes monteurs Qui s'est fait hacker En gros Sur une chaîne YouTube Tu peux mettre des administrateurs Et moi Bah j'ai mis Genre il y a des potes à moi Qui sont admins de ma chaîne Et tout Parce qu'en fait des fois Par exemple Imagine les vacances des croutons au Mexique Je pars au Mexique avec les croutons Euh Et j'ai une vidéo à upload le dimanche matin Sauf que imagine mon monteur Il termine Il termine de monter la vidéo Le samedi soir et tout Euh Avec le décalage horaire Si ça se trouve je suis en train de dormir En plus la co au Mexique Elle est à chier et tout machin Du coup des fois Euh Je dis à mon monteur Hop je te mets admin Et comme ça Tu t'upload la vidéo à ma place Sauf que Du coup Il y a plusieurs personnes Qui étaient administrateurs de ma chaîne Et sauf que Justement Il y a un compte Qui était administrateur de ma chaîne Qui s'est fait hacker Et Du coup Moi je m'étais pas fait hacker En fait au final En fait au final Moi je me suis pas fait hacker Moi j'avais rien Moi j'avais rien du tout Je me suis pas fait hacker ni rien Sauf que le mec Du coup Il avait un compte administrateur à ma chaîne Et il a vu 7 millions d'abonnés Et tout Il s'est dit Parfait Parfait Il a changé mon nom Mais je savais même pas Qu'en tant qu'administrateur On pouvait faire autant de choses Il a changé mon nom Ma bannière Il a mis toutes mes vidéos en privé Il a Il a fait Frérot Il s'est amusé le frérot Il s'est amusé Le pire c'est que c'est un chien Parce qu'au début Mes vidéos elles étaient pas en privé Et dès qu'il a vu Que je m'étais connecté Que je coupais son live Que j'essayais de changer mon mot de passe Et tout Il a mis toutes mes vidéos en privé C'est un chien Dès qu'il a vu Que je commençais à reprendre Le contrôle sur ma chaîne Et bah en fait Il essayait de me niquer en parallèle Du coup en fait Le seul truc qu'il fallait faire Pour que tout ça s'arrête C'était bidon C'était bidon J'avais qu'un truc à faire Enlever Les administrateurs de ma chaîne Et comme ça Le mec Bah il avait plus accès Il avait hacké Une autre chaîne YouTube Mais il avait plus accès A la mienne Du coup Du coup voilà Vous inquiétez pas L'autre chaîne YouTube Qui a été hackée C'est pas une chaîne YouTube Importante ou quoi que ce soit Donc au final Plus de peur que de mal Sauf que Moi je me dis C'est bon L'histoire elle est réglée Je me dis C'est bon On a battu Elon Musk Fuck Elon Musk Non pardon pardon En vrai il a rien fait Il a rien fait Mais voilà Moi je suis content Et tout Parfait Machin Dimanche matin J'uploade ma petite vidéo Et tout Elle marche plutôt bien Machin D'ailleurs merci à tous Qui l'ont regardé Ça fait plaisir Bref Tout mon dimanche Se passe bien Lundi matin Lundi matin Frère Même Le même scénario Je suis dans mon lit Tranquille Je me lève Je vais sur Insta TikTok Twitter Tout ça Hop Et là Encore Pareil Pareil Je reçois une notif Twitter Michou Pourquoi on peut plus accéder A ta chaîne Je me dis Qu'est ce que c'est Que ce bordel Je vais sur Youtube En fait déjà Juste Je vais sur Youtube Et là Message d'erreur Et tout Changer de compte Je me dis Oh la 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 Qu'est ce que c'est Ce bordel Qu'est ce que c'est Ce bordel Je regarde ma chaîne Youtube Et en fait Moi j'ai deux chaînes Youtube J'ai J'ai Bah j'ai Michou Off Et Michou Et là je vois Je clique en haut Y'a plus que Michou Off Je me dis Qu'est ce que c'est Pourquoi Pourquoi Donc J'essaye de comprendre Je vais sur Michou Off Je tape Michou sur Youtube Ma chaîne principale Introuvable Introuvable Frère tu tapes Michou Y'avait plus rien J'étais plus là Je n'existais plus frère Je n'étais plus sur Youtube Y'avait plus que ma chaîne secondaire Du coup Gros je commençais à péter ma tête Je me suis dit Attends Je me suis refait hacker Le mec il a supprimé ma chaîne Youtube Il s'est passé quoi alors Euh Du coup Je regarde mes mails Je me dis Attends peut-être Je me suis fait strike Et tout Machin Je regarde mes mails Et là j'ai un gros mail Michou Votre chaîne a été supprimé Je lis le mail Non mais déjà Quand tu vois un mail Comme ça Quand ton métier C'est Youtube Et que tu vois un mail Ta chaîne a été supprimée Imagine la chœur froide Euh Gros J'étais pas bien Parce qu'en fait là Je me disais Y'avait deux choses Soit C'était par rapport au hack Et je contacte Youtube Et je récupère ma chaîne Soit J'ai pris un strike Et Enfin genre J'ai pris trois strikes D'un coup Et du coup Ma chaîne Youtube A été vraiment supprimée Et là je peux rien faire Parce qu'en vrai Imaginez Euh Imaginez Parce que Imaginez Je fais une vidéo Où par exemple On voit Je sais pas On voit un mec tout nu Dans la vidéo Euh Mais Youtube s'en rend pas compte Euh Six mois plus tard Je fais une autre vidéo Où Euh J'arnaque des gens Youtube s'en rend pas compte Un an après Je fais une vidéo Euh Je sais pas frère Euh Je fais de la merde encore Peut-être Là Youtube Ils ont analysé Toutes mes vidéos Ils ont vu Qu'il y avait Trois vidéos problématiques Ils ont décidé De les supprimer Ca fait trois strikes D'un coup Ca fait que j'ai plus chaîne Youtube Et là Je peux aller voir Youtube Et dire pourquoi Enfin je peux aller voir Youtube Et dire ma chaîne a été supprimée Vous pouvez faire quelque chose Bah ils vont me dire Bah non frérot T'as fait de la merde là Tu respectes pas le règlement On te supprime ta chaîne Youtube Donc moi j'étais en stress Je me suis dit Putain si ça se trouve J'ai fait de la merde J'ai fait un truc Sans m'en rendre compte Et tout machin Euh Et je regarde Je lis le mail Votre chaîne a été Votre chaîne a été Définitivement supprimée Frère je t'avoue J'ai lu ça Je me suis dit Wow Wow Euh Sauf que J'avais aucune raison Il me disait pas les raisons Dans le mail Il me disait juste Ma chaîne a été supprimée Mais j'avais pas de raison Donc euh Encore une fois J'appelle Youtube Et tout machin Je dis ouais Qu'est-ce qu'il se passe Ma chaîne a été supprimée Et tout Ils disent Attends on va regarder C'est l'algorithme Le robot qui l'a supprimée Ça veut dire Ma chaîne a été supprimée C'est même pas un mec Il y a même pas un mec Qui a vérifié Qui a supprimé ma chaîne Youtube C'est le robot Le robot Youtube Il a dit Hop Cette chaîne là Elle respecte pas Le règlement Ça dégage Euh Et du coup Youtube il me rappelle Peut-être 20 minutes après Et ils disent Ah mais en fait On a fait de la merde C'est un problème Quand il y a eu un hack En gros Le mec qui m'a hacké Son live Il respectait pas le règlement Parce qu'il faisait un live En mode pour promouvoir La crypto-monnaie Etc Et je crois que sur Youtube T'as pas trop le droit De faire ça Tu vois Peut-être Si tu t'y connais pas T'es pas légitime De parler de ça T'as pas le droit De faire la promotion de ça Donc Youtube il m'explique ça Et il me dit En fait c'est à cause Des lives Qui ont été faits Par le hacker Donc moi Encore une fois Je suis là frère Je suis là Encore une fois Même truc Je suis comme ça frère Devant Youtube J'ai plus de chaîne Je suis en mode Bon bah J'attends que ça se règle J'étais comme ça J'attendais J'attendais Je me faisais chier Je me faisais chier J'actualisais Youtube Ma chaîne n'apparaissait pas Et Youtube il me dit Ouais t'inquiète On va s'en occuper Et tout machin Et ça a pris Ça a pris une journée frère Ça a pris une journée A récupérer la chaîne Mais le pire Le pire C'est qu'en vrai Ah oui Y'a pas le logo certifié Comment ça ? Ah je suis plus certifié du coup Jure Arrête de mentir Si je suis encore certif Qu'est-ce qu'il raconte ? Valider Si je suis certif Si si je suis certif frérot Je suis toujours certif Juste t'as plus de certif Bah si moi je la vois T'es pas certif T'es plus certif Si moi je la vois les gars Si si moi je la vois Mais ouais Du coup Encore une fois Youtube ils me disent Ok on va régler ça Et tout machin Mais le pire là C'est qu'ils savaient Que je m'étais fait hacker Y'a deux jours Parce que C'est eux qui avaient réglé Le problème y'a deux jours De mon hack Et sauf que leur robot Il a quand même supprimé Ma chaîne Youtube Alors que Bah les humains derrière Ils savaient que j'avais rien fait de mal Donc ça veut dire Que t'imagines Y'a même pas de vérification Y'a même pas un mec Qui dit Y'a même pas un mec Qui check Et qui dit Ah ouais c'est vrai C'est pas conforme aux règles On supprime Là carrément le robot Il a supprimé Et du coup Et bah après Les mecs qui bossent Chez Youtube Ils ont du passer Ils ont du passer Toute la journée Pour Pour récupérer la chaîne T'imagines Ca a pris toute la journée Frère Mais j'étais en stress Je me suis dit Putain si ça se trouve Ca va prendre 4 jours Et tout En plus je venais de sortir Une vidéo la veille Et du coup Pendant un jour On pouvait plus regarder Mes vidéos Et le pire C'est qu'à un moment Un moment trop marrant Je sais plus pourquoi exactement Mais je voulais voir Oui Je voulais voir Les dimensions de ma télé Parce qu'en fait En gros ma télé Je voulais savoir Elle faisait combien de pouces La télé qui est dans mon salon Et je me dis Dans la journée Pendant que ma chaîne Youtube Était supprimée Je me dis Oh attends Je suis un génie Je vais regarder ma vidéo Où je présente mon appart Je dis Elle fait combien de pouces La télé Je vais sur Youtube Et là je fais Ah Ah oui bah c'est vrai Il n'y a plus mes vidéos Et du coup J'ai eu trop le seum J'ai eu trop le seum Les gars J'étais dégoûté Bref Voilà C'était pour la petite anecdote Mais ouais T'es plus certif Mais si moi Je la vois encore la certif T'es vraiment plus certif Mon ref Mais moi je la vois toujours Les gars vous voyez la certif Ou pas Est-ce que vous voyez encore Ma chaîne Youtube certifiée Mais du coup voilà Voilà comment ça s'est passé Pour moi Ces trois derniers jours C'était la merde Mais après en vrai Moi j'avais rien à faire En vrai Youtube Ils ont quand même géré Franchement merci à eux Parce qu'ils se sont mis Sur le truc direct Ils ont pris ça au sérieux Et tout machin Ils ont sauvé ma chaîne En vrai Mais Mais quand même Putain les sueurs froides Frère Gros Ma chaîne Youtube C'est mon bébé C'est mon truc Le plus précieux Frère Ma chaîne Youtube C'est trop précieux C'est trop précieux A la limite Je perds mon Insta Tu vois Je vais Honnêtement Je perds mon Insta Définitivement Je pense Je chiale Mais C'est pas grave Je perds mon TikTok Je chiale Mais c'est pas grave Je perds mon Twitter C'est pas grave Mais ma chaîne Youtube Frère Ma chaîne principale Non Non c'est pas possible C'est pas possible Aïe 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 Mais du coup voilà Plus de peur que de mal Maintenant je suis de retour J'ai récupéré ma chaîne Youtube Tout va bien J'ai juste perdu 30 000 abonnés Au final Bilan final J'ai perdu 30 000 abonnés Mais ça va Comme je continue à gagner des abos Et tout On va les récupérer D'ailleurs si vous êtes désabonnés Reabonnez vous les gars Je compte sur vous Quand même Quand même On ne voit plus que tu es certif T'en veux à ton monteur Non jamais d'avis En vrai En vrai les gars Déjà C'est au moins Ça m'a appris un truc Ça m'a appris que Faut que je fasse très attention A qui je mets Administrateur de ma chaîne Genre Faut que je leur demande Si leur chaîne Allait bien sécuriser Etc Et Et non en vrai J'en veux pas Ça lui arriver Mais ça peut arriver à tout le monde Les gars Sachez qu'il s'est fait hacker De la même manière Que Timut S'était fait hacker Son ancienne chaîne YouTube Timut Je sais pas si vous savez Mais il a dû recréer Une chaîne YouTube Deux fois Il s'est fait hacker Deux fois sa chaîne YouTube Timut Et donc Ouais ça peut arriver à tout le monde Et c'est même arrivé A plein d'autres gens C'est en ce moment C'est un peu un En ce moment C'est un gros problème Qu'il y a sur YouTube Il y a pas mal de De petits YouTubers Qui se font hacker Leur chaîne YouTube aussi Et Sauf qu'en plus C'est horrible Parce que moi J'ai la chance de T'as vu J'ai une grosse chaîne YouTube Maintenant j'ai un network J'ai des contacts Et tout Donc je perds ma chaîne YouTube En vrai Je la récupère dans la journée Mais Par exemple Timut Quand il avait perdu sa chaîne YouTube J'avais contacté YouTube Ils ont réussi à la récupérer La première fois Il s'est fait hacker une deuxième fois Ils ont même pas réussi A la récupérer Et C'était mort Tu vois Genre C'est horrible en vrai Donc Non J'en veux pas Mon monteur J'en voudrais jamais Et puis en vrai Limite c'était drôle Limite c'était drôle Les gars Je me suis fait hacker Par Elon Musk Après bon Ma chaîne qui se fait strike Pendant un jour Ça j'avoue J'étais un petit peu dégoûté Mais Mais c'est pas grave C'est pas grave Il est certif bande de mytho Non moi je me vois encore certif T'as dû transpirer En pensant à tout le fric Que tu perds Mais vous savez Mais vous savez que j'ai eu plein de gens Qui m'envoyer des messages Comme ça En mode En mode Ah maintenant Tu vas être dans la merde Pour te faire de l'oseille Et tout machin Mais les gars Vraiment Sachez que Je pense que c'est le dernier truc Auquel j'ai pensé Mais en fait Je n'y ai même pas pensé En fait Je n'y ai même pas pensé C'est Non mais Vraiment Le plus horrible Dans Perde ma chaîne YouTube C'est pas Perde une source d'argent C'est Je perds Frère Ma chaîne YouTube C'est Gros Il y a tout Il y a toutes mes vidéos Mec il y a toutes mes vidéos Genre Il y a des vidéos Moi Tu sais il y a des vidéos Je me dis Je l'ai fait Et je me dis Putain Cette vidéo Quand je vais la revoir Je sais pas Dans 15 ans Imagine j'ai des enfants Je la revois dans 15 ans Avec mes enfants Ça va être incroyable Genre Tu vois En fait tu perds Genre C'est comme si je perdais Un vrai Gros morceau de ma vie En vrai de vrai Parce qu'en vrai Je vis un peu pour YouTube On va pas se mytho les gars Genre Je me réveille Je pense à J'essaye de trouver des idées de vidéos Je pense à La prochaine vidéo Comment l'organiser Est-ce que je peux Caler une surprise A un moment dans la vidéo Pour que ça soit encore plus drôle Est-ce que machin Le soir je live Gros Je suis toujours en train de penser YouTube Et là Je perds ma chaîne YouTube Je fais quoi après Bref Vous avez tout compris ou pas Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que ça serait peut-être pas Le moment de jouer un petit peu En plus ce soir c'est Koh Lanta Ce soir c'est Koh Lanta Donc ça veut dire Que je vais finir le live assez tôt Si on veut jouer C'est maintenant C'est maintenant Johnny34 Merci pour ton sub Merci frérot Noobie Merci pour tes 20 euros Comment ça t'est arrivé Je viens de tout expliquer Noobie Fallait être là frérot Sabrina Merci pour tes 2 dollars canadiens Je ne me suis jamais désabonné Car t'es le boss C'est gentil Sabrina Merci beaucoup Mais il y en a ils se sont désabonnés Parce qu'ils pensaient que c'était Ils se sont dit Je suis abonné à la chaîne de Tesla C'est quoi ça Didi merci pour ton dollar canadien Merci Yanou On a tout compris Non recommence J'ai pas compris Bon bah c'est votre problème Putain T'es le boss T'es le meilleur J'ai tout compris Ok magnifique Et bah les frérots C'est parti Tu joues à quoi ce soir ? Les gars On va jouer à 60 secondes Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez 60 secondes ? En vrai C'est un bête de jeu J'ai jamais J'ai jamais joué en live Ni en vidéo je crois Mais j'ai déjà joué J'ai déjà joué à ce jeu Ça date Ça date En vrai sachez que c'est un jeu qui date En gros C'est un jeu Où C'est l'apocalypse Et tu dois survivre le plus longtemps possible Dans un bunker Mais c'est un jeu Où tu fais des choix Etc C'est un jeu de narration En mode tu lis Et tu dois faire des choix Par exemple Tu sais t'as de la bouffe Imagine t'as 3 boîtes de conserve Est-ce que tu décides De tout manger assez rapidement Pour garder tes persos en forme Ou est-ce que tu les manges Petite portion par petite portion Sauf que du coup Tes persos peuvent devenir malades Ou quoi que ce soit Tu vois ce que je veux dire Voilà C'est ça en gros le but du jeu C'est Survivre le plus longtemps possible Dans un bunker En faisant des choix Bah j'ai envie de vous dire On va jouer En vrai c'est tout simple C'est tout simple Vous allez voir On va jouer Et vous allez comprendre En vrai le jeu est trop bien Mais juste Ça date Ça date J'y ai pas joué Merci Nubi Pour tes 20 euros Merci 50 bises Gaytan Oh Attendez 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 Faut que je vous affiche le jeu Paf Oh la 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 Magnifique Est-ce que je suis net Attendez Je vérifie juste un truc Je suis net là en vrai Je suis pas flou C'est carré Ok Allez C'est y part C'est y part Mais plus fort Vous entendez pas assez fort Le son du jeu Après le son du jeu Il est pas forcément méga important Vas-y Je vous mets un chou plus fort Bah je peux pas en fait Bon en fait je peux pas Je peux pas Pour l'instant Je mets ma camela On va voir où je la mets après Oh let's go Merci Il est un cas Pour ton franc suisse Merci Kylian Pour tes 2 francs suisse C'est y part Commencez Ok Oula Attendez Attendez Parce que là Je sais même pas c'est quoi Choisissez votre aventure atomique Oula Apocalypse Survie Collect Entraînement Défi Bah on fait dire C'est quoi survie Une aventure post-apocalyptique Unique en son genre Survivé Dans l'abri anti-atomique Avec des ressources sélectionnées au hasard Bon on fait mode apocalypse On fait mode apocalypse Apocalypse Sélectionnez un personnage Ted Dolores On prend qui les gars Ted ou Dolores On prend Ted C'est le personnage principal en vrai Je crois que c'est le personnage principal du jeu Ted 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 Ok c'est y part On prend Ted Sélectionnez une difficulté Little boy Fat man Tsar Bomba Oh la 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 Attends Temps d'exploration Ok On fait quoi les gars On fait quoi comme difficulté Moi je suis un little boy En vrai les gars Je fais 1m60 Je suis un little boy Little boy pour découvrir Tsar Tsar Bomba Oh putain Non mais venez on fait little boy Venez Venez Déjà on se met dans le bain Little boy Voilà C'est déjà Quand même Quand même Marie Merci pour tes 10 francs suisses Allez c'est y part Little boy Commencer C'est parti Alors là en gros Le premier truc du jeu C'est on va être dans la maison On va avoir 20 secondes pour explorer Et après il va falloir récupérer un maximum d'objets Sachant que il faut aussi que je récupère des membres de ma famille Donc attendez là il y a lui ici Là il y a de l'eau Et il faut récupérer un maximum de Merde c'est Ah non ok j'ai juste cassé des trucs Là il y a des boîtes de conserve C'est quoi ça Il y a du dentifrice C'est quoi c'est du dentifrice C'est important Ah ça commence vite Les gars il faut récupérer des trucs Ah la hache elle est de l'autre côté Ah j'ai récupéré un cadenas J'ai même pas fait exprès Il faut que je mette Où les trucs Il faut que je les mette là bas Oh merde ça commence mal Ah hop Il y a ma fille Viens là Putain elle prend 3 places Ok magnifique Allez Hop Ma chérie Comment ça va Dolores Allez Attends il faut de l'eau aussi En vrai l'eau c'est trop important Mais hé les gars j'ai trop mal exploré Il faut mon fils Allez viens là Mais c'est Timwood en fait lui Je suis un chien Je dis c'est Timwood juste parce qu'il est roux Franchement c'est pas C'est Merde merde j'ai oublié de le reposer Hop là on le repose Une hache Une hache il faut Jeu d'échec c'est bien On va pouvoir s'amuser Un peu à manger Hop 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 Allez 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 La radio voilà Des rasoirs Ah non c'est des balles Ah la carte J'ai pris la carte Allez Let's go Je sais pas si j'ai pris assez de trucs Les gars j'ai aucune idée de si j'ai pris assez de trucs Attendez il faut juste que je fasse un truc Là je me rends pas compte si j'ai bien commencé En vrai comme je vous ai dit ça fait longtemps j'ai pas joué Comme je vous ai dit ça fait longtemps j'ai pas joué Venez on se fait un petit bilan là On se fait un petit bilan de tout ce que Mais attends mais c'est carrément Je suis carrément pas mal là Je suis carrément pas mal Tu dois prendre plus de bouffe Mais attends T'as oublié masse truc Ah ouais Mais attendez les gars J'ai un cadenas Ça peut Je sais pas à quoi ça va Ça peut nous servir Mais j'ai un cadenas J'ai des balles Bon après j'ai pas d'armes J'ai des balles mais j'ai pas d'armes J'ai à manger 1, 2, 3, 4, 5 Mec j'ai beaucoup à manger 6 bouteilles d'eau L'eau c'est important Parce que je crois qu'ils ont souvent soif J'ai un gros truc de poison Je sais pas à quoi ça vous servait La radio frère La radio La radio Pour rester en contact avec l'extérieur La carte Je sais pas à quoi ça peut nous servir Mais on a une carte On a un espèce de livre Une lampe torche Et une hache On a beaucoup de trucs T'as oublié le masque à gaz Et la trousse de soins Ah merde Ah merde J'avoue Masque à gaz Ah mais oui Parce que là c'est un truc C'est un truc en mode Apocalypse Mais Apocalypse Attendez Je mets la cam ici les gars Je suis un peu flou Tac Ok vous inquiétez pas Ça va dézoomer Euh Ouais c'est un truc genre Apocalypse nucléaire Mais pourquoi je suis Oh Dézoom Voilà magnifique Ok 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 Bon bref On va voir C'est parti Le petit matou Merci pour tes 5 euros Ok Jour 1 C'est le jour 1 Celui qu'on retient Euh On a tous réussi A atteindre l'abri à temps C'était moins une Tant qu'on est tous ensemble On peut y arriver On a entendu que la soupe en boîte Était la clé de la survie T'inquiète on en a Notre abri était autrefois Bien approvision Était autrefois Je sais pas lire frère Notre abri était autrefois Bien approvisionné Voilà Mais Nous trouvions toujours Le moyen d'utiliser C'est ok Bon d'accord Euh Oh Plus Ah Ah bah oui Parce que ça Ces trucs là Je les avais pas récupéré Il me semblait bien Que j'avais pas récupéré De poison Ni de lampe torche C'est quoi ça Vous savez c'est quoi Ce truc là les gars J'ai un truc Je sais même pas c'est quoi Nos étagères sont remplies de boîtes On va manger les boîtes Dormir sur les boîtes Et parler avec les boîtes Ah oui carrément On leur a déjà donné des petits noms Il y a une boîte Elle s'appelle Catherine C'est un harmonica Attends mais c'est la pire idée ça L'harmonica ça va mal finir frère L'harmonica ça va mal finir Il y a un gars Il va faire que de jouer de l'harmonica Il va nous rendre fou Et il va prendre un coup de hache Nous avons assez d'eau Pour ne pas avoir à nous en soucier Pendant un moment Ok cool On n'a jamais vu un abri Aussi bien approvisionné T'as vu ou pas comment je suis chaud Ok Attribuons les rations Pour l'instant Personne mange Personne boit Allez hop On fait ramadan les frérots Aujourd'hui on voulait jouer à un jeu On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu Ça nous a occupé presque toute la journée On a toujours pas décidé On s'amuse comme des fous Ah oui ça a l'air trop amusant Ça a l'air trop amusant Ils sont en train de décider à quoi ils vont jouer demain Ok trop cool Et ben trop bien Le jour 1 se passe plutôt bien Nox Merci pour tes 2 euros mon pote Merci Nastax pour tes 2 euros En fait c'est un espèce de confinement Mais confinement un petit peu hardcore quoi C'est un confinement hardcore en fait Jour 2 Oh attend Je rêve où il y a de la beubar qui commence à pousser là T'es mal Là il y a la beubar qui commence à pousser Attends Attends frérot Euh bon Du coup jour 2 On s'est mis à jouer au mime Au bout de la 3ème imitation de soupe de tomate On a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie Gros comment tu mimes une soupe de tomate Ted va bien Aucun soucis n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane Ah mais la fille elle s'appelle Mary Jane Je suis mort Tout va bien pour Dolorès Timmy se porte comme un Tu vois Timmy Non mais gros C'est une référence C'est une référence Lui comme par hasard il s'appelle Timmy frère Ça vous fait pas penser à quelque chose Timmy Timout Moi je dis ça je dirais Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances Et ben magnifique si tout le monde va bien Tout le monde va bien Et ben personne mange Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie Ah doit-on préparer une expédition Est-ce qu'on fait sortir quelqu'un en mode On va chercher des ressources Pour l'instant il n'y a pas besoin Non pour l'instant il n'y a pas besoin En plus si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie On va peut-être pas sortir quoi Non Ouais on est d'accord là on reste en sécurité On reste en sécurité D'après la radio Oh la radio D'après la radio L'armée s'apprête à parachuter des caisses de provision pour les survivants C'est pas trop tôt avec tous les impôts qu'on paye On mérite bien une caisse ou deux non On prend le risque Ah j'ai pas de masque à gaz Bon bah on peut pas On prend pas le risque On prend pas le risque Je peux même pas prendre le risque Oh le jour 3 Timout il s'appelle comment ? Son prénom en vrai c'est Clément Euh mais en vrai on a Mais attends mais en vrai on a grave de quoi s'occuper On a un paquet de cartes On a un jeu d'échecs Un harmonica C'est quand même incroyable Jour 3 Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio Magnifique Le son des parasites est incroyablement relaxant Ah ouais Bête de son frère Ted rêve de quelques gouttes d'eau Tout le monde a besoin d'eau Mary Jane ne fait pas exception Doloré somnibule Ok tout le monde a soif Tout le monde a soif Est-ce qu'on leur donne à boire ou pas ? Non on leur donne à boire Il faut survivre combien de temps ? J'en ai aucune idée Nayox En fait ça dépend Parce que des fois il se passe des trucs En fait toutes les aventures sont différentes Oui donne à boire Ouais en vrai je pense que En vrai on a 6 bouteilles d'eau On peut se permettre de leur donner à boire Hop Allez tout le monde boit Après ça va descendre vite en vrai 5 bouteilles d'eau Là en 3 jours On a déjà niqué une bouteille d'eau Ça va Ça peut descendre vite Notre quartier est toujours radioactif Une expédition là dehors est peut-être prématurée Euh Est-ce qu'on sort ? Pour l'instant on a encore pas mal niveau des ressources Non ? Non pour l'instant on sort pas En vrai les gars c'est le début Euh On va attendre que Toutes les radioactivités là Elles dégagent Et après on sortira peut-être Oh On a une bien curieuse visite aujourd'hui Deux hommes se tenaient devant nous L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop Et entrechoquant deux pierres Tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval Il disait être en quête d'une coupe magique Mais qu'il s'était Ouah frérot Eux ils sont Ils sont Ils viennent d'un autre univers Laetitia merci pour tes 5 euros Merci suprême Trop bien le jeu MDR En vrai c'est un bête de jeu Pour ceux qui se demandent Ouais c'est un jeu payant C'est un jeu payant Euh Ok ils se sont perdus Ils veulent jeter un oeil à notre carte Pour continuer leur quête Est-ce qu'on leur laisse Bon en vrai je suis tigeant Moi je suis un mec Moi je suis un mec gentil Moi je suis un mec gentil Si je peux aider J'aide On est tous dans les mêmes galères La radioactivité dehors C'est pour tout le monde la même Donc venez Euh Non Pourquoi non Donne pas frère Non Garde pour plus tard Ah ouais Mais ils veulent juste jeter un coup d'oeil Je leur donne pas Non surtout pas Le petit matou Merci pour tes 15 euros Merci beaucoup Ils vont voler de la bouffe Non donne pas Non mais C'est quoi ce chat de radin Non mais j'ai jamais vu un chat de radin comme ça Mais vous êtes tous radins Ils vont te la voler Jamais de la vie Eh vous êtes tous radins Regardez Regardez Vous allez voir Moi je pense que C'est de l'entraide Si je les aide Peut-être qu'ils vont m'aider en retour J'en sais rien Enfin voilà Venez on est gentil Hop C'est parti Non mais je rêve ce chat de radin là Vous ça se voit quand la caissière vous dit Euh Est-ce que vous voulez faire un don de 15 centimes Pour machin Vous dites tous non C'est sûr C'est sûr Ok Alors Oh J'ai un masque à gaz Oh Ces gens semblaient sympathiques Donc on leur a laissé jeter un coup d'oeil Ils nous ont remercié Ils nous ont offert des provisions en échange Et voilà Voilà Vous voyez Vous voyez Vous voyez les gars C'est ça C'est ça la vraie vie Voilà Il faut arrêter d'être radin De penser qu'à sa gueule On est dans un monde Où tout le monde pense qu'à sa gueule Mais regardez Si on est généreux les uns envers les autres Voilà ce qu'il se passe Il me fallait un masque à gaz C'est magnifique Let's go T'as que de la chance Ils ont trop le sème On a eu tort Ah bah là Vous avez clairement eu tort Oh let's go Le masque à gaz Mais gros Je suis un monstre Ted a bu à sa soif Mary Jane n'a plus soif Dolores n'a plus soif Timmy n'a plus soif Attends mais ils ont peut-être faim là Non On leur donne un manger ou pas les gars Faudrait peut-être leur donner Non 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 Vous ne voulez pas donner Mais wesh Les gars Faudrait peut-être qu'ils mangent Non Non mais vous en fait vous ne voulez rien donner Vous ne voulez rien donner Juste on reste dans le bunker et on attend Mais je rêve Non ramadan C'est à 20h30 on leur donnera À 20h30 on leur donnera à manger Ok Bon bah Bon bah tant pis on leur donne pas Je vous écoute Notre quartier est toujours radioactif Une expédition là dehors est peut-être prématurée Les gars en vrai est-ce qu'on n'en voit pas quelqu'un Avec le masque à gaz dehors Ça peut être le moment là Merci Saïda pour t'es un euro C'est encore trop tôt Surtout pas Ok Oui Non Oui envoie Ok les gars On en verra peut-être un autre jour Notre radio a cessé d'émettre depuis A cessé d'émettre Depuis quelques heures Il manque un mot là A cessé d'émettre quoi Des signal Des signaux Notre radio a cessé d'émettre depuis quelques heures On doit rester informé Ah J'avoue attends Ça veut dire Elle nous donne plus d'infos là On est tous d'accord que On est tous d'accord pour dire que Frère je sais pas lire On est tous d'accord pour dire que Nous devons la bidouiller Jusqu'à ce qu'elle fonctionne On va la casser Non moi je pense que non Le chat on est d'accord On la bidouille pas On va la casser si on fait ça Ils vont la bidouiller Ils vont prendre la hache C'est les trous du cul Ils vont la casser Moi je pense que juste là Il n'y a plus de signal Et il faut attendre Si Faites moi confiance Faites moi confiance Moi je vous dis Faut pas la bidouiller Jour 5 Allez dis moi que le signal Il est revenu là Ils doivent avoir des problèmes techniques Oui C'est ça Ça va revenir Ok le signal n'est pas revenu C'est pas C'est pas foufou Tête va bien Marie-Jane va bien Tout le monde va bien Ok bah tout le monde va bien Non mais là on donne à manger Là les gars On est quand même gentil On va donner un petit peu à manger Parce que Les frérots je pense que Ça fait 4 jours Ils n'ont pas à manger Je pense que c'est pire que Koh Lanta Le petit mâteau Merchanté 20 euros Tu préfères Paris ou Marseille Moi j'aime beaucoup Marseille Marseille c'est une dinguerie Mais en plus c'est le sud Moi j'aime trop le sud Mais en vrai j'habite à Paris Je préfère Paris Allez Hop Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant On pourrait y laisser la vie Ah oui carrément Non mais je pense que là Il faut peut-être sortir Il faut aller chercher Regarde En vrai on a plus 4 boîtes de soupe 5 bouteilles d'eau Après Non j'avoue On est bien On a une radio et tout Non mais viens On reste en sécu Non On va pas sortir encore On reste en sécu Notre dernière douche Remonte à bien longtemps Il faut dire que ça ne sent pas La rose Trémière Ça ne sent pas la rose Trémière Alors ça je connais pas Dans cet abri L'idée de nous laver Nous a traversé l'esprit Au bout de 5 jours Au bout de 5 jours Ils se sont dit Putain ça commence à puer Piché merci pour tes 1€ Merci Yannick Samuel merci pour tes 5€ Salut BG Ça serait stylé de fou De te voir sur GTRP Ça serait grave original En vrai peut-être plus tard Je pense que GTRP Il y a moyen que je teste Dans pas longtemps Mais on n'a pas pris de savon Est-ce qu'on pourrait trouver Un substitut Bah ouais Tu te laves avec le liquide de poison Parfait Non mais attends Je comprends pas là Ils veulent que Tu veux que je me lave Avec un masque à gaz Je comprends pas le choix Avec des balles Qu'est-ce que je fais avec des balles En vrai ça va frère 5 jours sans prendre de douche Moi j'ai pas besoin D'être dans un bunker Pour faire ça Ça y est Arrêtez de chouiner là On peut très bien Ne pas se laver Moi je l'ai déjà fait On peut ne pas se laver Pendant 15 jours Ça ok Ça chlingue sa mère Mais au bout d'un moment Ton nez il devient habitué Moi je vois pas le problème C'est des objets pour sortir Merci Yasmin Yasmin Merci pour tes deux Wesh Wesh Oh sa mère Ils ont quoi frère Ils sont tous en sueur Oh merde Je crois Je crois ça pue trop C'est la fin du monde Se laver Bien cadet de nos soucis On devrait arriver A survivre sans douche Ça sera comme au camping Des vacances En quelques Burk Cette odeur est insupportable On a la nausée Oh merde Tête devrait s'hydrater Tête est tombée malade Oh non Ils sont tous malades Oh merde Oh il faut des kits Oh merde Ils ont tous soif Ok alors attendez Ils ont tous soif Les gars On va envoyer quelqu'un en mission Il faut que quelqu'un trouve des kits de soins Ils sont tous malades Merde Mais putain Mais ils abusent frère Eh ils abusent frère J'ai déjà fait 10 jours sans douche Est-ce que je suis tombé malade Non frère Ça renforce le système immunitaire Tu te laves pas Ton système immunitaire Il devient plus puissant Non mais attends Merde Euh On envoie qui Envoie Mary Jane Ah ouais Mais Mary Jane Mary Jane je sens que Elle a peut se barrer Je pense Je pense que Mary Jane Elle C'est un peu Moi je l'imagine comme ça Mary Jane C'est un peu L'adolescente Elle est en crise d'ado Moi je pense que Mary Jane Elle est en crise d'ado Et sa seule envie C'est de se barrer Chez ses parents Donc je pense que là Mary Jane Si on lui dit De partir en expédition Elle va partir Et elle va jamais revenir Merci Patricia Pour tes 5 euros Envoie le daron Ouais je pense que Ted C'est l'homme de famille C'est le patron Il faut que Il faut que 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 il montre Que c'est un bonhomme Il faut qu'il Il faut qu'il gagne Il y va Il y va Il va porter ses couilles Allez c'est parti Ted mon pote La zone est encore radioactive Sortir maintenant N'est pas sûr Sauf si bien sûr On voulait tomber malade Bah c'est pas grave On est déjà malade Haha Let's go Allez Ça part en expédition Qui l'eut cru Notre chère Mary Jane Tenait un journal Elle l'avait caché Dans le livre des scouts Que nous gardions dans l'abri Nous savons ce qu'il nous reste à faire Nous devons assigner un rôle A chacun de nous Et lire ce journal tout haut Bah ouais bonne idée frère On a un journal de survie Putain mais Mary Jane La bosse en fait Mary Jane la bosse Allez c'est parti Non t'es con C'est le père Il est important Ça veut dire que la fille Elle est pas importante là Oh putain Mais je crois que Elle va pas bien du tout Non mais là Ted Il va se faire tuer Les gens ils vont penser Que c'est un zombie Oh putain Nous avons réussi à lire La première phrase Puis il y a eu les ténèbres Et de la souffrance Beaucoup de souffrance Le journal a disparu Quoi ? Il s'est passé quoi ? Ils ont bouffé le journal ? Il s'est passé quoi là ? Ne parlons plus jamais de ça Ok Bon on va pas parler de ça Euh Ah mais Ted il est pas parti Timmy est très pâle Ce n'est pas bon signe Timmy n'a plus soif Euh Merde Ted il est pas parti Bon ils vont tous bien On va rien lui On va rien leur donner Ah voilà ok Il est temps de partir A la conquête du no man's land Nous pourrions mettre la main Sur quelques ressources On envoie Ted Ah il peut prendre qu'un objet Euh La hache On prend la hache Ah attendez la hache Ou le masque à gaz Non faut peut-être prendre Le masque à gaz Mais s'il prend que le masque à gaz Le problème c'est qu'il a rien Pour se défendre Masque c'est mieux Ok on va prendre le masque à gaz Putain mais j'ai combien d'objets là Masque à gaz Ok C'est parti Ted avec le masque Allez Ted Allez Ted Ramène nous des kits de soins Merci Théo pour tes 10 euros Wesh Wati BG C'est toi Théo le BG Le petit Matou Merci pour tes 10 euros Merci Matthew Merci Pichet pour tes 2 euros Patricia Merci Alisson Merci beaucoup le chat Ok Hop le livre Ça donne quoi Ted est sorti de l'abri On espère qu'il sera bientôt de retour Putain Ted Dépêche toi L'état de Mary Jane Ne s'est pas amélioré Doloré C'est toujours aussi souffrante Putain Timmy n'arrête pas N'arrête pas de trembler Il lui faut une couverture Mais merde Manger Venez on leur donne à manger Et à boire Le chat Ils sont malades En vrai j'ai pas de kit de soins Mais déjà S'ils mangent pas Et qu'ils boient pas C'est encore pire Merci Stélina Pour tes 5 euros Juste à manger Ouais vous avez raison Faut que je garde à boire Hop on leur donne à Grail Allez on leur donne à Grail Allez Ça va peut-être aller mieux Mais d'où peut bien venir Cette étrange morve verte Oh vas-y Il dégoûte Oh zut Un tuyau qui fuit Ça n'annonce rien de bon On doit faire quelque chose Et personne n'a pensé à la serpillière Que doit-on faire ? Comment ça il y a un tuyau Qui fuit dans le bunker ? Mais attends mais c'est dangereux ça Masque à gaz on n'a pas Valise Qu'est-ce qu'on fait de la valise ? Bah vas-y le manuel En vrai le manuel du petit scout On a déjà essayé de le lire On n'a pas réussi Donc il sert plus à rien Allez Dis-moi qu'ils ont réussi à réparer Oh Putain mais Ted Ça fait bizarre qu'il soit pas là Plus de fuite Plus de problème Let's go On peut enfin retrouver notre nid douillet Putain trop fort Si on soigne pas Mary Jane Qui sait ce qui se passera ? Mary Jane a vraiment très soif Il faut lui donner à boire Ok Dolores va y rester Si elle ne boit pas Ok ils ont tous soif Et ils sont encore tous malades Et c'est la merde Jour 9 Nous avons décidé de jeter un oeil dehors Pour voir si l'épicerie du coin Était encore là Mais à peine sorti Nous avons entendu un grognement Et aperçu des yeux rouges Qui nous fixaient dans l'obscurité Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir En vrai Les gars ils se contentent Bah l'insecticide Je t'avoue Un grognement Et des yeux rouges Je suis pas sûr que l'insecticide Il va servir à quelque chose Non mais je pense que c'est Yuki Je pense que c'est Yuki Yuki d'apparence comme ça Elle fait peur Mais elle est gentille Merci Patricia pour tes 5 euros En vrai on tente non Prends la lampe On tente On sort On prend la lampe Et on sort Allez Allez on porte nos couilles Il nous faut des kits de soins Sinon on va tous y passer Merci le petit matou Ted est-ce qu'il est de retour Il n'y a pas de retour Ted C'est normal qu'il soit parti aussi longtemps Xavier merci T'es 10 euros Enfin t'es 20 euros Pardon merci beaucoup Jour 10 Pourquoi il y a une signature comme ça Ça sent pas bon cette histoire On a décidé de voir ce qui nous menaçait Avec notre lampe torche C'était un chien Bah oui La pauvre bête avait l'air fatiguée On l'a donc laissé passer la nuit avec nous Oh Fallait le garder Le lendemain matin Nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte Il n'est pas revenu depuis On espère le revoir bientôt Oh ce serait trop bien frère Merci Nao pour tes 2 euros Grosse dédicace à Daobi et Laurine Si on ne soigne pas Marie-Jane Qui sait ce qui se passera Putain Ils sont encore tous malades Non mais là je ne peux plus me permettre De leur donner à manger ou à boire comme ça On peut rester assis dans cet abri A nous lamenter sur notre sort Où on peut commencer à élaborer un plan de secours Bonne idée Qui eut cru que les communistes Détruiraient un si joli quartier pavillonnaire On peut se débrouiller seul pour le faire Pour nous échapper bien sûr Pas pour détruire le quartier Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider Ouvrons grand les yeux et les oreilles Ok On va écouter la radio On va peut-être avoir des nouvelles de l'armée là Oh On entend le signal Merci Swan Swanoun Merci pour tes 2 euros Attends mais Ted il n'est toujours pas là frère Mais attends mais c'est une blague Ted il n'est toujours pas là Mais ça fait 3 jours il est parti Nous avons établi le contact Oh bonne nouvelle Tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'attendre les bras croisés Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point On y est presque Attendons simplement les prochaines instructions Ok d'accord Et laissons notre radio allumée Faut juste pas qu'elle casse Ok tout le monde est encore malade Mais ils ont pas faim ni soif Pas de problème Nous avons une radio qui fonctionne Alors pourquoi ne pas s'en servir Peut-être qu'on pourrait capter quelque chose C'est ce qu'on vient de faire T'es con ou quoi ? C'est ce qu'on a fait hier Vas-y frérot on va encore l'utiliser C'est quoi ça ? Attendez les prochaines instructions de l'armée Oh j'ai des conseils quoi J'ai des quêtes Ok Oh Wesh ça sonne ? Attends c'est quoi ? Je pensais que c'était Ted qui était revenu Rien rien et encore rien Rien avec des interférences La prochaine fois peut-être Mary Jane est toujours malade Ok je crois qu'ils ont tous soif Oh Eh les gars je commence à pu avoir d'eau là Mais attends mais Ted il est mort c'est pas possible Qui doit partir en expédition ? Oh Ça veut dire qu'il est mort ? S'il me demande de partir en expédition On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire Ah non en expédition là pour le téléphone ok Ok je crois en vraie expédition Forte match merci pour tes 10 euros Tu fais le ramadan ? Non moi je fais pas Moi je fais pas le ramadan Nadia merci pour tes 2 euros Merci TKR On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe La cabine de notre rue a survécu et sonne en ce moment même On devra envoyer quelqu'un pour répondre Euh on envoie qui pour répondre ? On envoie Timmy Timmy t'inquiète il est passe partout C'est un bond il est tigeant Il va gérer Oh Ted Ted Il est de retour Attends mais Ted t'as picolé là Pourquoi ton nez il est tout rouge comme ça ? T'es pas honte ils sont tous malades frère Attends mais il a pas ramené de kit de soins là Oh Il a niqué le masque à gaz Mais attends mais on est dans la merde là Quand on a décroché la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger des informations puis on a été coupé Ils ont dû avoir un problème de leur côté Ok Ok d'accord bon bah Pas plus d'infos Ted est bien rentré On allait si souvent au cinéma du quartier que nous connaissons le chemin par coeur Nous y avons atterri tout naturellement Poussé par le désoeuvrement Oh Ah ouais Attends il a quand même géré en vrai En apercevant la machine à popcorn dans les décons On espérait y trouver un peu à manger mais elle était vide Au moins le distributeur de soupes marchait toujours Let's go Deux soupes Le cinéma interdisait formellement d'apporter ses propres boissons Tout ne respectait pas la règle Machin On a gagné deux bouteilles d'eau Oh non notre masque à gaz a été abîmé Oh non On a niqué le masque à gaz par contre Ça ça fait chier Ted est toujours malade Ted a faim Ted est très fatigué Ok Ted il peut plus bouger Sinon les autres ils sont juste malades Ted tu vas manger Oh par contre il nous a mis bien en vrai On est bien là en bouffe et en boisson les gars On est bien de ouf Mais par contre on a pas de trousse de soin Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant pour y laisser la vie Je pense qu'il faut renvoyer quelqu'un en expédition Le chat on renvoie quelqu'un ou pas Merci ZAPEX pour tes 2 euros Oui 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 Ok on envoie quelqu'un On envoie quelqu'un On envoie qui ? Peut-être Timmy en vrai Il y a un traître dans notre bunker What ? La plupart des bandes dessinées de Timmy Ne sont que d'innocentes revues de science fiction Cependant certaines d'entre elles Ne montrent pas les courageux astronautes du Qu'est-ce qu'il me parle là ? Mais on s'en fout les gars On doit survivre On parle de vie ou de mort Timmy est soumis à la propagande soviétique Mais qu'est-ce que je... Mais je comprends rien là Directement par l'ennemi Quelle honte devrions-nous bannir Timmy ? Pour sa tétrise Et jeter ses bandes dessinées Mais ils sont fous les gars Mais il faut rester soudé Oui bannis-le Quoi ? Mais non Mais non les gars Mais attends Devrions-nous bannir Timmy ? Ça veut dire qu'ils vont le virer Oui Et vous êtes fous wesh Il est en roue Oh non mais c'est même pas drôle Et je rigole Eh vous cassez la tête C'est pas drôle Non non Eh les gars Les gars Timmy il reste avec nous Mais vous êtes fous Oh Non Et envoie-le en expédition Voilà Voilà Eh En vrai on est des génies On le vire pas Mais on l'envoie en expédition Et comme ça s'il revient pas Et bah c'est pas grave C'est horrible ce que je viens de dire Nous avons été magnanés Mais nous avons autorisé Timmy à rester malgré ses actions Mais j'ai pas compris ce qu'il avait fait de mal Nous croyons à la puissance de réhabilitation Et aux secondes chances En plus On manque de papier toilette Et ses livres feront parfaitement l'affaire Bon bah voilà parfait Ted a faim Ted n'a pas l'air d'aller mieux Ted est encore fatigué Ted a besoin Wow Ted Ted Frère il est vraiment pas bien Mary Jane a besoin de bouffe Ok je crois ils ont faim Ils ont tous faim On va tous leur donner à manger Et je crois que c'est tout Ah non Ted il a soif en plus Putain Ok C'est quoi Timmy ? On va lui donner à boire aussi Puisqu'il part en expédition Il faut quand même qu'il parte en étant en forme On envoie Timmy Timmy mon pote Tu vas prendre Tu vas prendre la hache Tu vas prendre la hache frérot Et il faut que tu nous ramènes un kit de soins C'est simple Tu vas à la pharmacie Et tu reviens Voilà Il faut pas trop à jour pour faire ça Pharmacie et tu reviens C'est simple Curtis merci pour tes 20 euros Merci beaucoup Pour Timmy lol Oh C'est horrible Il y en a Il a dit Il y en a Il a dit À la dead ça Dolores et la cousine de Larry Oh les bâtards Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'on va bien faire s'il ne revient pas Ted a faim Il est encore faim Mais frère il fait que bouffer Et en vrai Attends Parce qu'en vrai Les plaies de Dolores se sont infectées L'infection infinie par l'achevé Les gars Ils sont tous malades Ted il a faim Vous savez qu'on va leur donner à manger A boire Je ne veux pas D'un nouveau mort dans le bunker C'est pas possible On apprêtait On apprêtait À jeter un oeil dehors Quand une bête Poilue S'est jetée sur nous C'était notre ami le chien Il est revenu Et non une créature mutante Qui voulait nous dévorer Heureusement que nous Nous n'avons pas le coeur fragile Bon chien Il a l'air d'avoir faim Est-ce qu'on lui donne à manger Attends on a combien à manger En vrai ça va On a de la bouffe En vrai On a plus de bouffe Que de boisson Sachant que c'est les boissons Qui marchent le plus vite On peut se permettre De lui donner à manger C'est un petit chien Il est tout mignon On lui donne à manger Moi J'ai pas l'esprit survivaliste Je suis trop gentil Non mais le petit chien Quand même Oh Attends c'est horrible Mais non mais là Je sens qu'il y en a un deuxième Qui va m'enverte bientôt En moins d'une heure Le chien avait retrouvé son entrain Allez savoir ce qu'il y a Dans cette soupe Mais bon dieu qu'elle est bonne On a décidé Qu'il était temps De donner un nom à ce chien Et on a choisi Pancake Moi je pense Moi je pense Ils auraient dû l'appeler Cacao Cacao c'est bien Pour un nom de chien Donne la papatte Donne la papatte Pancake Non mais en vrai C'est pas bien d'appeler Pancake Ils vont finir par le bouffer Pancake est resté un moment Mais le lendemain Il était parti On parie qu'il reviendra Mais j'espère Mais à part contre S'il revient Juste pour prendre la bouffée Et qu'il se rebarre L'état de Ted N'a pas l'air de De s'arranger Il faut s'en occuper Ted est rassasié Ted est reposé Enfin Ted il va un peu mieux Bon il est encore malade Mais il va un peu mieux Y a-t-il des médicaments Pour Mary Jane Mary Jane n'a plus soif Ok Bon ils sont juste malades Mais je peux rien y faire en fait Merci le petit mâteau Pour tes 10 euros Tu préfères les chiens Ou les chats Je t'avoue Je donne trop d'amour à Yuki Donc je préfère largement Les chiens Ok Bon je vous donne rien Les potos Oh Il est grand temps D'arrêter de se poser des questions Et commencer à obtenir des réponses Et si on écoutait des messages radio Allez frère L'armée là Il faut venir Ça fait 16 jours On est dans ce bunker Les gars Oh Venez nous sauver Bon pour l'instant Y a pas de nouveaux morts Par contre Timmy Y a pas de nouvelles On a réussi à capter Un faible signal De message d'urgence Du gouvernement Et Les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives Se sont presque dissipées Il est désormais Beaucoup plus sûr De voyager à la surface Oh Bonne nouvelle pour Timmy Qui est dehors Ted est toujours malade Mary Jane est toujours malade Ok En regardant la carte de plus près On a remarqué Que quelqu'un avait dessiné Des indications bizarres Dans un des coins Est-ce que ça peut nous mener A un trésor Pourquoi pas ne Pourquoi ne pas envoyer Quelqu'un vérifier Bon les gars Ted il est parti en expédition Dolores Euh A la Bah Voilà Euh Timmy Il est parti en expédition Mary Jane C'est ton tour Allez Mary Jane Ramène nous Ramène nous un kit de soins S'il te plaît Putain Oh Ça a toqué Oh Wesh Oh Non mais ça Ted C'est chaud Ted il faut faire quelque chose Là Il faut que Ertiste il passe C'est peut-être Ertiste On a entendu toquer C'est peut-être Ertiste Ces indications étaient le fruit D'une imagination débordante On a Ou bien une mauvaise blague On a perdu notre journée Ted n'arrête pas de tousser Ted a besoin d'eau vite Mary Jane Oh putain Ils ont soif Euh Mais là c'est la merde Ils sont malades depuis trop longtemps Par les temps qui courent Mieux vaut redoubler de vigilance Quand quelqu'un frappe à la porte Ok donc il y a bien quelqu'un Qui a à toquer Je suis pas fou Un homme est venu nous proposer Jouer aux cartes Il veut qu'on mette deux boîtes de soupe en jeu On hésite Est-ce bien raisonnable Non 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 Les gars non mais Ici il fait ça le mec Non mais là non Là on va se faire un naquet Là les gars il faut pas tomber dans le panneau Si le mec il toque chez les gens Pour dire on joue aux cartes On parie deux boîtes de soupe C'est qu'il est sûr de lui C'est qu'il s'est entraîné Si joue Si 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 Non mais les gars moi je tomberai pas dans ça Ca s'appelle du casino Ca s'appelle du casino C'est trop dangereux On a quoi On a On a trois boîtes de soupe frère On peut pas se permettre S'il prend le risque On peut pas se permettre les gars Non Ca fera de l'action Mais C'est vrai que ça fera de l'action Oh allez allez les gars Allez Oh on va boire On va boire Allez c'est parti C'est parti Je tente et on va boire Allez tu vois qu'on a gagné les soupes Tu vois quoi Oh Y'a cinq soupes derrière Les gars vous êtes des génies Hourra La chance nous a souris On a remporté une partie de bataille Magnifique frère Énervé Mais bon joueur Le perdant a tenu sa promesse Putain mais wesh Franchement j'aurais Mais franchement Y'a aucun arnaqueur dans ce jeu Les gens sont tous gentils Après c'est peut-être parce qu'on a mis en difficulté facile Petit amis Merci pour tes deux francs suisses Merci mon pote Ted est toujours malade Ted n'a plus soif Ted a le ventre qui gargouille Donc ça veut dire qu'il a faim ça je suppose L'état de Marie-Jane ne s'est pas amélioré Ted t'as le ventre qui gargouille Tu vas manger un petit peu Putain mais Timmy Mais Timmy c'est sûr Il reviendra pas les gars Il serait déjà revenu là Ça fait combien de temps qu'il est parti Timmy ? Ça fait une semaine Depuis notre arrivée dans l'abri anti-atomique On se demande pourquoi il y a une autre porte Quoi ? Il y a une autre porte dans l'abri ? A quoi est-ce qu'elle sert ? Où peut-elle bien mener ? Il est temps d'aller voir ça Bon bah on va aller voir frère Si ça se trouve il y a un truc de fou Si ça se trouve il y a la liberté Timmy est dead Vous pensez ? Oh ! Timmy ! Il est de retour les gars ! Il est de retour ! Toujours croire en Timmy ! Oh Timmy le craque ! Le craquito ! Oh ! Oh il a ramené plein de soupe ! Mais non mais là le problème c'est qu'à manger C'est bien on a à manger Mais on n'a pas de kit de soins Oh Timmy il a encore en vie les gars je suis trop content On a inspecté la pièce de fond en courbe Mais rien trouvé Quelle perte de temps ! Bon c'est pas grave Au moins ça fait 20 jours que vous êtes dans un bunker Vous explorez une nouvelle pièce C'est quand même stylé On était vraiment inquiet pour Timmy Mais il est revenu parmi nous Oh je suis trop content Nous avons trouvé un dépôt intact Rempli de ressources Et même de nourriture haute Que de la soupe de tomate C'est une véritable aubaine Oh là ! Attends mais là j'ai la flemme de lire tout ça Héros qu'est-ce qui ? Astro citoyen serait-ce une tentative d'infiltration ? Je comprends rien Extraterrestre mais qu'est-ce que ? Allez Oh non on a perdu la hache Attends mais il a juste trouvé deux soupes Timmy par une semaine il ramène deux soupes Mais il se fout de ma gueule Mais gros je vais aller pire du coin Il y en a pour 5 minutes Mais non frère Timmy Timmy n'arrête pas de trembler Il lui faut une couverture Timmy est affamé Le pire c'est que les deux soupes Il va l'air bouffé putain Ted n'a plus faim Attends Est-ce qu'elle a soif Marie-Jane ? Marie-Jane non Timmy Ted il a besoin de rien Marie-Jane besoin de rien Et Timmy il a juste faim Non mais les gars là Non mais on a à manger C'est quoi on va faire manger tout le monde Histoire que On n'a pas de type de soin Mais on les fait bouffer pour les rassasier Mais là en termes de boisson Et de soin On est dans la merde Après Maintenant on peut sortir sans masque à gaz Ils ont dit ça ne risque rien Donc les gars Moi je propose On repart en expédition Il nous faut des kits de soin Il nous faut des kits de soin Ou je sais pas Il faut que quelqu'un revienne avec un militaire Et comme ça ils nous sauvent tous J'en sais rien On repart en expédition L'armée a repris ses diffusions Oh Ils disent que la première étape Est de localiser d'éventuels survivants Pour ce faire Ils nous demandent d'utiliser une lampe torche Pour signaler notre présence à leur avion Mais voilà Mais attendez on est sauvé non ? Ok Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout se passait quand prévu Jusqu'à ce que la lampe torche S'étienne toute seule Oh non C'est une blague On a pu la remettre en marche Juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir C'est une blague On pense bien que le pilote nous a vu Oh Ah ouais Oh les gars J'espère hein On reste à l'affût Ted n'a pas l'air d'aller mieux Ted ok Ted il a soif Mary Jane a la soif Et Timmy il a faim et soif Ok buvez tous Timmy tu manges Et du coup on envoie qui en expédition les gars ? On envoie Ted ou Mary Jane ? En vrai Ted il a l'air d'aller un peu mieux Ted Ted On renvoie Ted On renvoie Ted les gars On renvoie Ted Du coup on lui donne à manger On lui donne à manger Allez Ted tu vas partir Est-ce qu'on peut en envoyer deux ? Non on peut pas Ted tu vas partir Mais il n'y a plus rien frère En vrai avec une carte Carte ou lampe torche ? S'il part avec une carte Il va savoir où aller chercher les trucs qu'on a besoin Carte ou lampe torche ? Je pense que carte c'est une bonne idée Patricia merci beaucoup pour tes 5 euros Merci infiniment Patricia Merci Brian Merci mon gars Patricia merci encore Merci Xero Carte cartes 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 Voilà on va lui envoyer Ok parfait On l'envoie avec la carte Hop c'est parti Putain les gars il est déjà 19h30 Ça passe trop vite Sachez que moi faut que je coupe le live vers 19h50 Ouais 19h45 19h50 Donc je Oh putain mais attends Mais Mary Jane elle est dans la merde là Frère là c'est même plus une touffe qu'elle a C'est trop Putain mais on peut pas débarrasser le corps de Dolores là Parce que ça fait un peu bizarre Ok Alors qu'est-ce que ça donne ? Tel est sorti de l'abri On espère qu'il sera bientôt de retour J'espère Mary Jane est toujours malade Elle a plus soif Timmy Putain mais Timmy Il est venu avec de la bouffe Et il est en train de tout bouffer Attends mais là ça va être l'anarchie dans le bunker Y'a plus de parents Y'a plus que Mary Jane et Timmy Ok Bon bah on va bien voir Aujourd'hui Pancake est revenu Mais non Pancake Il semblait très agité Il voulait vraiment que l'on sorte autour du pâté de maison Ça semble risqué Mais Pancake a pu flairer quelque chose Mais si ça se trouve il a vu Il a vu des militaires ou quoi ? Quels équipements devrions-nous emporter ? Oh non j'ai rien Oh non j'ai rien On va pas pouvoir y aller Oh non je suis sûr il allait nous donner des trucs de fou Attendez les prochaines instructions des survivants Attendez les prochaines instructions de l'armée Oh c'est chier J'aurais dû garder la carte Bah ouais bah du coup je suppose qu'ils sont pas partis On a décidé de ne pas participer à cette expédition Oh la 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 Mais on va jamais sortir de ce bunker putain Espérons que Pancake comprendra Il a l'air étonnamment intelligent pour un chien La radioactivité donnerait-elle vraiment des super pouvoirs ? Oh le jeu Oh tu baisses d'un ton Les chiens c'est intelligent frère Parle bien Parle bien Si on ne soigne pas Mary Jane Qui sait ce qui se passera ? Bah ouais mais En vrai ça va Ils disent ça depuis Ça fait 20 jours qu'ils disent ça Donc je pense que Enfin après vu l'état de Dolores Il peut se passer quelque chose Nicole Merci pour t'as un euro Merci Nelix Si on ne traite pas Timmy maintenant Son état va empirer Timmy a besoin de se reposer Timmy n'a plus faim Ok Bah ils ont plus faim D'y plus soif Je vais quand même leur donner à manger En vrai on peut se permettre On a 5 trucs de bouffe Par contre on va bientôt manquer d'eau Aujourd'hui une jeune femme vêtue de blanc Est venue frapper à notre porte Elle nous a raconté que son frère jumeau avait disparu Qu'il était sûrement prisonnier dans un camp de pillards Wesh Il a essayé de vaincre leur chef Et elle craint que quelque chose ne lui soit arrivé Elle pense qu'on est digne de confiance Et on peut l'aider à retrouver son jumeau Si on accepte de l'aider On pourrait tisser des liens d'amitié Euh Là les gars J'ai besoin de vous pour prendre une décision Là je sais pas frère On a plus rien On a plus d'armes On a rien On a pas d'armes Et Timmy et Mary Jane Les deux ils sont pas en forme Merci Matt pour tes 10 euros Continue comme ça T'es super C'est toi qui es super Matt Non c'est un piège Timmy à l'assaut Mais Timmy il est fatigué Chacun ses problèmes wesh Eh j'avoue Eh j'avoue les gars Le début de l'aventure Je voulais bien aider Mais là t'as vu comment c'est la merde Chacun sa merde Non justement C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir Je viens de capter Tout à l'heure J'ai aidé quelqu'un Il m'a donné quelque chose en retour Et là Et c'est comme ça C'est comme ça qu'on perd Les gars c'est comme ça qu'on perd à ce jeu C'est en se disant Non c'est la merde Je pense qu'à ma gueule Sauf que non Si je pense aux autres Ils me le rendent comme il se doit Euh Mary Jane Mary Jane Va retrouver son jumeau Mary Jane Allez là Oh putain Je sens que j'aurais pas dit Oh En vrai Elle est toujours là Bon après y'a rien qui a bougé dans le bunker Donc euh La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis Et ensemble ils ont lancé l'assaut La mission était un franc succès On a facilement retrouvé son jumeau Bah voilà Il était accroché à une antenne vers la barrière Il a perdu une main dans son duel contre le chef Wow Le groupe s'est rapidement occupé de sa plaie Il devrait s'en sortir Putain Donnez moi des kits de soins Ils ont des kits de soins Les jumeaux nous ont remercié mille fois Et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement Vous voyez les gars Je vous avais dit Je vous avais dit Il faut aider les gens Et ils nous aideront en retour C'est magnifique Si on ne soigne pas Marie-Jane Qui sait ce qui se passera La désitra Ok elle a soif Timmy la soif aussi Ok Les deux ils ont soif Hop Putain les gars On a J'ai même plus de bouteilles d'eau Arnox Merci pour tes 5 euros Rastabolo Merci pour tes 10 euros Sache que je te suis depuis quasiment le début Et tu es une personne en or Et continue comme tu es Change pas Et ben merci beaucoup frérot Merci infiniment Depuis le début Et mec le début maintenant ça fait 5 ans Maisen Merci pour tes 1 euros Merci Fulbert 6 mois de sub Merci beaucoup Bienvenue Merci pour la joie de vivre que tu nous transmets C'est toi le boss Euh Jour 24 On est déjà au jour 24 Ouvrez au nom de la liberté C'est ce qu'on a entendu ce matin On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents Ceux qui se présentent ainsi N'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté Est-ce qu'on leur ouvre ? Euh Attendez parce que Ouvrez au nom de la liberté Ça veut peut-être aussi dire que c'est des militaires Non ? Merci Mathéo pour tes 2 euros Sauf qu'à la fois Si on leur ouvre Et qu'ils nous pillent Oui on ouvre Non là je pense que là non Là les gars je pense que Je pense que c'est pas une bonne idée Ouvre c'est sûrement des militaires Putain mais vous me dites tous oui Non c'est les méchants C'est trop mignon le message C'est les méchants Je pense que là ce choix il est crucial Il est décisif Merci Renox pour tes 2 euros Ok j'ouvre En vrai vous me dites tous d'ouvrir Vous me dites tous d'ouvrir J'ouvre Après attendez en vrai il n'y a pas longtemps Les militaires ils ont vu notre lampe torche Peut-être que Oh putain Timmy il voit plus clair Timmy il voit tout orange là Mais gros c'est quoi cette touffe C'est une blague En tout cas on va bien Moi je retiens une chose On va bien les gars On va bien Oh Attends on a On a une arme On a un fusil frère Quoi ? Un groupe d'adolescents armés Probablement des lycéens Se tenaient devant notre porte Bah en plus parfait Là il n'y avait pas de parents Ils étaient entre lycéens En général ils s'entendent bien Contrairement à ce qu'on pensait Ils ont été très gentils Ils nous ont demandé Si on avait vu des communistes Dans les parages On n'a pas pu les aider Quand ils ont vu Qu'on n'était pas armés Ils nous ont gentiment offert Un de leurs fusils Mais wesh Mais qui fait ça ? Mais attends mais En fait Le mode facile Je crois il est vraiment facile Parce que normalement En temps de survie Jamais tu donnes ton fusil A quelqu'un que tu connais pas On leur a ensuite demandé Qui ils étaient Et ils nous ont répondu Les Wolverines Je suis mort Nous on est les Avengers frère Y a-t-il des médicaments Pour Mary Jane ? Mary Jane n'a plus soif Y a pas de médicaments Frérot On est dans un monde Où y a zéro médicaments Je comprends pas Timmy n'a plus soif Timmy est épuisé Timmy ça fait Ça fait 20 jours Il est épuisé le frérot Il était épuisé Avant même que Que Qu'il y ait de l'explosion nucléaire Ok Bon Ben Je vais leur donner quand même Un peu à manger En vrai Vous avez trouvé un fusil Bravo les gars Vous méritez Par contre Il est où Ted ? Vous pensez qu'il va revenir un jour Ted ? Et Ted Merci pour tes 5 euros On était en pleine réflexion Sur les alternatives A la soupe en boîte Quand quelqu'un s'est mis A frapper à la porte Un groupe de réfugiés En piteuse état Il voulait savoir Si on avait de la nourriture De l'eau Ou quelques bandages En vrai les gars On peut se permettre De leur donner un peu de nourriture On sait jamais Peut-être qu'ils peuvent nous donner Un truc en retour On sait pas Venez on les aide Jour 26 Putain Toujours pas de nouvelles De Ted Ces gens ont du mal A trouver les mots Pour exprimer leur reconnaissance Ils ont pleuré de joie Oh là là Comment c'est beau Ils nous ont pris dans leurs bras Et nous ont souhaité Bonne chance pour la suite Ça fait du bien D'aider son prochain Ils sont ensuite partis Chercher refuge Dans les ruines de la ville Pourvu qu'ils s'en sortent Ok Bon ben On a juste parlé d'une boîte de soupe Mais En vrai c'est pas grave On a aidé des gens les gars Bah ils sont juste souffrants Mais je peux rien faire les gars Avant que tout le monde Ne devienne un désert nucléaire Nous étions amis Avec tous les résidents de la ville Parmi eux Figurait le vieux Jim Qui clodiquait souvent Jusqu'à notre rue Pour nous lever son chapeau miteux Son chapeau miteux C'est GMK en fait Jim Son chapeau miteux Putain il est aberrant Lorsque nous Lorsque nous avons demandé A lui rendre visite Il nous a donné l'adresse D'un square Quel plaisantin Eh frère j'ai rien compris Je J'ai rien compris Lorsqu'on a demandé A lui rendre visite Il nous a donné L'adresse d'un square Il semblerait que Jim Aie survécu à la catastrophe Il frappe désormais A notre porte Et veut nous rendre un caillou Veut nous vendre un caillou Non mais il est miteux Les gars Jim il est miteux Il faut pas Venez on lui ouvre pas Jim il est miteux Accepte Gros il veut nous vendre un caillou Frère son caillou miteux J'en veux pas J'en veux pas Il est miteux C'est mort Jour 27 Allez dis moi qu'il y a Ted Eh les gars mais on va plus avoir de nouvelles de Ted Par contre là Timmy Comment il est blanc sa mère Ca sent pas bon Il faut être très prudent avec le porte à porte Ces gens là veulent toujours vous vendre de la camelote Y a t'il des médicaments Il nous reste un peu d'eau Marie-Jane n'a Ok Marie-Jane a la soif Et Timmy a la soif aussi Euh les gars Ted t'es où Quel vacarme Et nous qui pensions avoir la paix ici Quelque chose fait du bruit depuis l'aube Et nous empêche de dormir Mais eh frère dehors c'est la zizali Y a des mecs qui toquent à notre porte tous les jours On dirait que ça vient d'en dessous Ah En dessous Et comme par hasard on vient de trouver une bouche d'évacuation Pour aller voir ce qui se trame en bas Oh attends mais j'ai envie d'aller voir frère On va voir Non on va voir mille fois C'est peut-être dangereux quand On a un kit Un kit On a un kit Mes frérots Et dire qu'on pouvait aller dans le sous-sol depuis le début Notre maison était construite sur un véritable trésor Il y avait des pilules, des bouteilles et un tas d'objets Non mais wesh Et un kit médical pour nous Un En revanche on ne sait toujours pas d'où venaient tous ces bruits Je m'en fous frère Oh par contre les Oh non les gars c'est horrible Il faut faire un choix On soit un kit les gars Oh non c'est horrible On soigne Timmy ou Mary Jane Oh non c'est horrible Sauf Timout Après j'avoue t'as vu Timmy Timmy tu vois il est dans mon coeur Je le connaissais avant Timmy Merci Ben7 pour tes 5 euros Merci mon pote En vrai frère Timmy t'as vu Désolé Mary Jane Mais en plus Timmy t'as vu Il est parti en expédition plusieurs fois Et tout Il s'est donné Il s'est donné Mary Jane c'est pas contre toi Mary Jane elle souffre Attendez venez Non je m'en fous Je vais même pas lire Je le donne à Timmy frère Mary Jane t'auras de la soupe Désolé Mary Jane Non mais les gars faut faire un choix Faut faire un choix Un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale Que lui Bon super Il nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac Et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir Ce qu'il y a à l'intérieur Oh l'arnaqueur Et le marchand nous lance Des regards furieux Chaque fois qu'on s'approche Du mystérieux sac Ça veut peut-être dire Qu'il y a des trucs bien Mais qu'il a faim En vrai on a combien de nourriture En vrai les gars On a tellement plus d'eau Go lui donner de la nourriture On sait jamais frère Imagine il y a un deuxième kit Alors là ça serait beau Mais c'est quand Faim Oh Oh Comment ça faim Mais pourquoi j'ai un chat Frère il m'a donné un chat le marchand Mais Attends mais c'est une blague Comment ça faim Fin A peine la porte refermée Derrière le marchand Le sac se met à bouger violemment Et à émettre des sons perçants Mais wesh Il nous a donné un chat Terrifié Nous nous sommes collés au mur La bête qui est parvenue à s'échapper N'est en fait qu'un chat domestique Mais attends mais trop d'art Le félin nous a gratifié D'un regard menaçant Puis s'est rapidement mis dans un coin Pour faire sa toilette Il est écrit Charikov sur son collier C'est peut-être son nom Attends mais Pourquoi c'est la fin là On est toujours bloqué Je comprends pas Il y a bien longtemps Que Ted est parti Il aurait déjà dû être de retour Il ne reviendra pas Les gars on a officiellement perdu Ted Y'a-t-il des médicaments Pour Mary Jane Timmy est guérie Let's go Et bah en vrai Pas facile de résister A l'apocalypse On vous le garantit On a passé 29 jours Dans l'abri Jour 1 On est tous sauvés Jour 4 Je comprends pas là Pourquoi c'est fini Jour 29 Ted n'est pas rentré Ah mais comme Ted Il est mort J'ai perdu Si les parents meurent C'est fini Si les deux parents meurent C'est la fin Quoi ? Mais pourquoi frère ? Vous n'avez pas survécu Quoi ? Mais j'avais un chat frère Ça n'a aucun sens Ce que je viens de dire J'ai quand même dit J'avais un chat C'est pas parce que j'ai un chat Que je survis Mais quoi ? Mais j'ai trop le seum Mais j'ai trop le seum Fallait pas envoyer Ted à l'aventure Mais vous êtes sérieux A me dire Fallait pas envoyer Ted Quand je vous ai demandé On en voit qui ? Vous m'avez tous dit Ted Mais vous vous foutez de ma gueule Mais pourquoi Ted Il est mort aussi ? En mode c'est de sa faute Oh non On a perdu Parce qu'il n'y a plus de parents Si Ted meurt Si Ted meurt tu perds En fait c'est peut-être parce que j'avais pris Ted Comme personnage principal aussi De toute façon j'aurais choisi Dolores Les gars j'aurais perdu en 5 secondes D'accord Et bah Et bah les frérots Et bah les frérots nous on va se laisser là Parce qu'après il y a Koh Lanta Donc on aura pas le temps de refaire une game Je vais pas vous mytho Mais attendez mais je suis dégoûté Je suis dégoûté On était en vrai on était bien parti On était quasiment jour 30 L'armée elle allait bientôt arriver On avait un petit peu d'eau On avait encore un peu de bouffe On avait un chat En fait c'est juste parce que Ted il est mort En plus on avait soigné Timmy et tout Putain Je suis dégoûté La pire fin MDR Mais gros J'avais encore des survivants C'est juste qu'il n'y avait plus les parents Je suis dégoûté Merci Romain pour tes 5 euros Merci Rasta Bon Et bah Les frérots Malheureusement C'est comme ça Ton PQ Mais tu casses les couilles toi Tu casses les couilles Les frérots j'ai du PQ On est ensemble c'est carré Merci Elsa pour le PQ Non mais Malheureusement On termine l'aventure sur une des pires fin Je suis un peu dégoûté Et bah en vrai les gars Vous savez quoi On prendra l'aravant En vrai moi j'ai kiffé le jeu J'ai kiffé le jeu Est-ce que vous avez kiffé le jeu Le chat Coucou Elsa Elsa Le retour de Elsa Ils sont trop contents T'es de retour Mais en fait vous savez pas Mais depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure Elsa elle est dans le canapé Dis coucou Elsa de ma part Et voilà Bah voilà Maintenant il n'y en a que pour Elsa Super Merci Stelina C'est quoi le nom du jeu C'est 60 secondes Merci Rasta pour tes 5 euros Ouais de fou Il est trop bien On est d'accord le jeu Il est d'art Et bah en vrai les gars C'était une première approche du jeu On a tenté le mode facile On a même pas réussi au mode facile Mais au moins On sait Comment ça se passe le jeu etc Je pense qu'on fera Un futur live On fera un futur live bientôt Où on retentera Cette fois-ci de gagner et de survivre Et peut-être en mode Peut-être en mode normal Peut-être en mode moyen Parce que là Là j'avoue que Bon même si Dolores et Ted Sont quand même morts Ça m'avait l'air Même si j'ai perdu Ça m'avait l'air un petit peu facile Dans le sens où A chaque fois que je faisais un truc Ça se passait bien Alors que dans la vie les gars Y'a pas tout qui se passe bien On va pas se mentir Donc ouais 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 On prendra notre revanche On prendra notre revanche bientôt J'avoue je suis dégoûté D'avoir perdu Mais bon Tant pis Tant pis tant pis Bref Les frérots Merci d'avoir suivi ce live J'espère que vous avez kiffé C'est enfin le retour de ma chaîne YouTube Je suis trop heureux Je vous fais plein de gros bisous Et nous on se dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Un prochain live Tchou l'équipe Vous êtes les meilleurs Mouah Bisous le chat Bisous bisous Qui va regarder comment là le chat Allez les jaunes Faut que les jaunes ils gagnent Merci Rasta Rasta merci T'es 5 euros Merci mon gars Bisous le chat